... Bonjour à tous. Il nous reste 30 secondes. C'est à peu près ça. Je suis Christian Picheneau, vice-président de la Fédération française. Ce qui est bien, c'est que dans le titre, vous avez l'émission, la Fédération française, c'est-à-dire que nous représentons des aquaponistes et en résumé, on va dire que nous avons huit missions et une réflexion. Donc, première mission, c'est la représentation des aquaponistes et des professionnels francophones, tant au niveau national qu'international. Alors, de quelle façon ? En participant à des salons, c'est une chose, et auprès des instances professionnelles et des instances politiques. Deuxième point, la communication et le relais d'infos. On en a déjà parlé, par exemple, dans les écoles, dans les universités, c'est-à-dire tout autour de nous, pour bien faire comprendre les avantages de l'aquaponie. Troisième point, c'est être représenté dans tous les départements français. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petites structures, petit, n'a rien à voir avec la grosseur, mais beaucoup plus près des aquaponistes et aussi des aquaponistes non professionnels, ceux qui font ça pour le loisir, car il faut bien s'occuper d'eux également. Quatrième point, c'est faciliter les nouvelles installations. Effectivement, depuis ce matin, vous entendez et vous vous posez des questions. Notre rôle est d'aider dans la distinction de ces questions et de savoir auprès de qui les gens peuvent avoir les réponses. Cinquième point, c'est l'appui sur la recherche. On entend beaucoup parler également de la recherche. Alors, quel type de recherche ? D'abord, sur des produits qui ne sont peut-être pas encore très utilisés en aquaponie, voire, comme dit la recherche, dans ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire quelles sont les applications qu'on pourrait mettre en place. Sixième point, c'est aider la structure à devenir une vraie filière et donc à la professionnaliser afin d'être reconnue. Alors, la reconnaissance, nous la trouvons également en termes de communication. Septième point, je crois que vous en parlerez, nous en parlerons demain, c'est le travail sur la création d'un label ou quelque chose qui pourrait s'en rapprocher, sachant que l'avant-dernier point et celui-ci se rapprochent. Et le huitième point, qui est la création, si possible, d'un cahier des charges, soit pour les matériaux ou pour les aliments, on en a parlé tout à l'heure, et des collègues, et d'un guide de bonne pratique. Alors, pourquoi ? Parce que de dire que quelque chose est bien, c'est bien, mais ça veut dire quoi ? Donc, comme dans beaucoup de métiers, pour être reconnu, on en a parlé il y a une heure à peu près, il est important d'avoir ce qu'on va appeler les guides de bonne pratique. Alors, je vous ai dit, huit fronts d'action, huit fronts pour une réflexion, ça va, ça fait une grosse tête. L'autre réflexion, nous en avons parlé également tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a une formation qui est à mettre en place, une vraie formation métier, et dans cette formation métier, la technique, c'est bien, mais à une exception près, c'est qu'il ne faut pas oublier l'aspect commercial, c'est-à-dire produire des produits, d'accord, faut-il savoir les vendre et pouvoir les vendre, sinon l'aspect économique disparaît. Et ce qui est important pour nous, c'est lorsque quelqu'un passe nous voir pour avoir des informations, que dans un an, dans deux ans, nous puissions les retrouver, prendre un café avec eux et échanger avec un large sourire parce que son action lui permet de travailler. Donc ça, ça fait partie de notre réflexion, on ne fait pas la formation, ou on n'accounte pas des formations pour la formation, mais pour que ça devienne une réalité économique. Je crois que j'ai tué les 4 minutes. Magnifique. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada